Votre existence, vous êtes en fait une maladie sexuellement transmise, vous savez ? C'est la base de la vie, vous êtes né à cause de ça, c'est ce que je dis. Pas de votre sexualité, celle de quelqu'un d'autre. Donc, on est né grâce à ça. Doit-on finir avec ça ? C'est une question. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, ce n'est pas une question de morale. Il s'agit de la nature limitée de ce que c'est. Voulez-vous y être coincé pour toujours ? Vous voulez vous penser, tout ça c'est mal, je ne veux pas y toucher. Non. Je dirais que pour au moins 30 à 40% des êtres humains, ce n'est qu'une chose passagère à l'intérieur d'eux. Mais à cause de la culture sociale, ils croient tous qu'ils doivent aller dans cette direction. Il y a peut-être 30 à 40 autres pour qui c'est un besoin très compulsif. Les 30 à 40% restants sont intermédiaires, ils sont comme... Ils en ont besoin, mais pas de façon si compulsive. Ceci est la nature de la population. Je dis ça avec une perception absolue à ce sujet. Tout le monde n'est pas porté là-dessus en permanence. Mais la société d'aujourd'hui les cultive. Les cultive comme ça. Si tu n'es pas ça, tu n'es pas normal. Donc, ce que vous dites essentiellement, c'est que tous les yogis du passé n'étaient pas normaux. Gautama, le Bouddha n'étaient pas normal. Personne n'était normal, sauf ceux qui sont sur les sites pornographiques. Personne n'est normal. Non. Il s'agit d'un sens très exagéré du physique. Il y a un corps physique, il n'a vu le jour que grâce à la sexualité de quelqu'un, n'est-ce pas ? Donc, le sexe en tant qu'instinct fondamental dans le corps est une chose. Qu'il réside dans votre mental en est une autre. Cela a lieu à cause d'un certain niveau de culture autour de vous. Cela a lieu parce que quelqu'un vous a dit que c'est un péché, que vous ne devez pas y penser. C'est juste qu'il y a une façon digne de mener cela. Pour ça, on a créé des institutions. On a créé un certain niveau d'engagement. Parce qu'il y a un besoin fondamental chez un être humain de mener chaque aspect de notre vie avec un certain sens de l'esthétique. Autrement, on va se sentir comme des animaux. Vous voyez, on mange. On peut manger comme ça. Quand vous avez très faim, vous devenez comme un animal. Si vous n'avez pas mangé depuis cinq jours, vous allez manger comme ça avec les deux mains. Comme si... Vous avez vu comment on mange un chien affamé ? Hop, 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 hop. Comme ça. Un être humain va aussi se comporter comme ça. Quand le besoin devient tel. Maintenant, la même... Mais maintenant, on apprend à s'asseoir correctement. Quand vous avez très faim... Un brahmachari vous montre sa capacité pulmonaire. Vous auriez fait trois Aum le temps qu'il en finisse un. Aum, 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 Aum. Parce que... Quand vous avez vraiment besoin de quelque chose, juste si vous attendez deux minutes, vous allez voir que... ce qui est compulsif devient conscient. La nourriture, le sexe, le sommeil et la mort. Ce sont quatre choses qui sont compulsives. Un être humain se distingue de la nature animale simplement en menant aussi ses aspects de la vie consciemment. C'est là que... Si vous faites ces choses comme n'importe quelle autre créature sur la planète, dès l'instant où vous voyez quelqu'un comme ça, vous allez dire, il est comme un animal, n'est-ce pas ? Donc, instinctivement, il y a une certaine compulsion. Mais vous avez une intelligence qui peut vous rendre conscient et gérer cet aspect de la vie consciemment. Si vous ne le faites pas, alors vous voyez tous les jours, vous entendez parler de viol, de brutalité et toutes sortes de choses. Il a le même désir que n'importe quel autre homme. Mais il ne peut pas le gérer d'une façon esthétique et correcte, d'une façon digne, de sorte que ses compulsions prennent le dessus sur son intelligence. Donc, la première chose, c'est laisser tomber ces bêtises comme quoi c'est un péché, que c'est mal, l'aspect moral. Ce n'est pas la question. La chose importante à comprendre, c'est la nature limitée de ce que c'est. Il y a un tas de gens qui ne peuvent pas s'arrêter de manger. Allô ? Ce qui est bien avec le fait de manger, c'est que si vous ne pouvez pas vous arrêter de manger, ça sera immédiatement remarqué par tout le monde, même par ceux qui ne vous ont pas vu manger. De même, il y a des gens avec la sexualité, il y a des gens qui s'endorment où qu'ils soient. Le satsang est un bon endroit. Ça arrive, ça va. Donc, ça, c'est la chose fondamentale. Ces instincts basiques que nous avons dans notre corps, qui sont la nourriture, le sexe, le sommeil et la mort, quand vous menez ces quatre choses consciemment, c'est à ce moment-là que vous êtes un être humain. Y compris la mort, je dis. C'est à ce moment-là que vous êtes un véritable être humain. Autrement, c'est une erreur d'évolution. Donc, qu'est-ce que je peux faire, Sadhguru ? C'est l'évolution. Non, non. Ça, c'est tout le truc. Une fois que vous êtes devenu un être humain, l'évolution se fait par choix. Vous allez évoluer ou vous n'allez pas ? Quand vous étiez un singe, vous n'avez pas choisi de devenir humain. Mais une fois que vous êtes devenu un être humain, quel genre d'être humain je veux être est votre choix ? Lors de certains moments compulsifs, vous pourriez penser, je n'ai pas le choix. Non, vous avez le choix. Vous n'avez pas appris à comment exercer ce choix. Les instincts sont encore là. Mais vous pouvez les gérer par choix, pas par compulsion. C'est là la différence. Vous êtes tous nés grâce au sexe. Mais devez-vous vivre pour ça, pour le reste de votre vie ? C'est un choix. C'est un choix. C'est un élément de votre corps. Cela n'en est pas la totalité. C'est un élément de qui vous êtes. Ce n'est pas l'entièreté de qui vous êtes. Essentiellement, c'est un désir. Ce qu'on désire peut être transformé, n'est-ce pas ? Quand vous étiez enfant, vous désiriez un bonbon à la menthe. En grandissant, vous désirez autre chose. En ce moment, vous êtes un jeune adulte, vous désirez quelque chose. Mais les désirs n'arrêtent pas de changer, n'est-ce pas ? Ce désir va-t-il changer en fonction des compulsions du moment ? Ou va-t-il changer par choix ? Par choix conscient ? Il ne s'agit pas de... Vous devez renoncer à ceci, vous devez renoncer à cela, vous devez devenir comme ci, vous devez devenir comme ça. Il y a aussi des moyens pour ça. Celui qui veut transcender peut transcender. Ce n'est pas renoncer. Si vous transcendez, vous êtes libre de tout. Mais la chose la plus importante, c'est que même quand vous êtes dedans, êtes-vous un choix conscient ou êtes-vous un animal compulsif ? C'est là tout le truc, parce que la différence essentielle entre un être humain et un animal, c'est qu'ils sont des réactions instinctives à la vie. Nous sommes une réponse consciente à la vie. Exercez cela. Ça va. Vous n'avez pas à vous sentir coupable, vous n'avez pas à penser, « Oh, je suis porté sur le sexe, donc je ne suis pas spirituel. » Vous êtes porté, donc vous pouvez en faire un processus spirituel. Au lieu d'être porté, si vous devenez le conducteur, c'est ça le processus spirituel. Vous voulez être conduit par quelque chose ou vous voulez être le conducteur ? Si vous êtes le conducteur, c'est ça le processus spirituel. Namaskar. Sous-titrage ST' 501